Je m'appelle Joël Carbonnière, je suis agriculteur à Tursac depuis 1983. Sur cette exploitation, il fait du maïs, des céréales, des oies. J'ai 60 ans, la retraite approche et mon fils Simon reprend l'exploitation. Il travaille avec moi depuis maintenant un an. Je m'appelle Simon Carbonnière, j'ai 28 ans. Si j'ai fait le choix à un moment de revenir ici, de revenir à Tursac, à la campagne, de quitter un peu la ville, c'était pour faire quelque chose qui faisait sens. Ce qui va faire vraiment la qualité de nos produits, c'est qu'on fait vraiment tout sur place. Donc ces oiseaux, on les achète à un jour. De un jour jusqu'à deux mois, on les tient dans les bâtiments ou à proximité des bâtiments. C'est-à-dire qu'un oiseau, il ne faut pas qu'il se mouille et il ne faut pas qu'il ait froid. Et ensuite, à partir de deux mois, quand il est bien emplumé, qu'il a sa taille quasiment adulte, mais surtout son emplumement définitif, et là, ils sont entièrement à l'extérieur. L'oie, c'est un animal quand même d'extérieur. Il n'y a que la nuit où on les rentre à cause des prédateurs style renard. Donc la meilleure partie du travail d'agriculteur, ça va être vraiment la pluralité des tâches. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des animaux, on va s'occuper du maïs, il faut faire des conserves, il faut être un peu mécano, il y a toujours quelque chose qui lâche, qu'il faut réparer, que ce soit un tracteur ou une machine outil. C'est très varié, ça change tous les jours. C'est ça que je trouve très intéressant dans le métier d'agriculteur, c'est plein de métiers en un. Le produit sera forcément le plus artisanal possible pour le consommateur final. Les clients, d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Beaucoup de gens qui viennent chez nous sont très contents qu'on puisse leur expliquer comment ça a été produit de A à Z. Ils n'achètent pas qu'un produit, ils achètent un endroit où ils l'ont acheté. Ils ont vu les personnes qui ont fabriqué le produit. Ça, c'est 55% de foie gras pur au milieu et une couronne de chair de poids autour. C'est vraiment le pâté périgourdain, c'est comme ça qu'il se fait dans la région. Et ensuite, gésiers, aiguillettes, cœurs, que vous ferez chaud avec un légume ou en salade. Sur l'exploitation, on est adhérents de Bienvenue à la Ferme. Le métier qu'on fait, c'est un métier qui est quand même assez individualiste. Et Bienvenue à la Ferme, c'est le rassemblement de pas mal de producteurs. Il ne faut pas hésiter à aller dans les fermes, à aller voir les producteurs, à leur parler et à essayer de comprendre un peu d'où vient notre nourriture. C'est quand même des choses qui sont essentielles dans une vie. On mange tous tous les jours, normalement. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette ? C'est des sujets qui sont importants, qui vont devenir de plus en plus importants et qui sont plus mordus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada